... Il est 7h18 sur les Andes d'Alger Chien 3. A tout de suite l'actualité sportive avec vous, Maramol Dubourg. Maramol, bonjour. Bonjour. On revient avec vous sur les matchs disputés hier en Ligue 2. On a joué le reste de la 7e journée du championnat de Ligue 2, qui n'est pas encore terminée, elle se terminera le 5 novembre. Alors, que retenir hier ? On retiendra, ça concernait le bas du tableau plus précisément, avec des équipes également qui peuvent se propulser dans la première partie, mais qui ont raté l'occasion. C'est le cas d'Elbiard qui a été battu par Saïda sur le score d'un but à zéro. L'Elba qui prend ses premiers points, disons-le, qui gagne son premier match battant le vide de Mostaganem de but à 1. On a Kolea qui a battu Watsli, un but à zéro. Le Nahd, rien ne va plus du côté du Nahd, du Sende, battu par Khmis Meliana, deux buts à zéro. Je rappellerai que samedi, il y avait eu deux matchs. L'Azmodoran qui avait battu Temouchan, deux buts à zéro. Et Bechard Jdid qui a battu la Lanterne Rouge, qui avait battu la Lanterne Rouge, deux buts à 1. On va écouter l'entraîneur Houssin Achou, l'entraîneur de Khmis Meliana, qui revient sur la victoire de son équipe. Il est au micro de Hamza Rahmouni. C'est une victoire du cœur et du mental. Parce que j'avais peur qu'on tombe sous la pression. Vous savez, j'ai dit la dernière fois, ce n'est que le septième match. Donc il restait, après la dernière défaite, il nous restait 24 matchs. Et pour une équipe qui joue le maintien, il y a beaucoup de chemin à faire. C'est vrai qu'il reste encore Houssin Achou, l'entraîneur de Khmis Meliana, qui était au micro de Hamza Rahmouni. Pour Khmis Meliana, la saison va être très compliquée. Et on reste toujours avec du football, le paradou à Limoges, sans entraîneur. Disons que c'est un accord qui a été trouvé à l'amiable. C'est ce qu'a annoncé à travers un communiqué le paradou Athletic Club. L'entraîneur à pour nom, Reda Jaïdi, le tunisien. Alors c'est assez étonnant, Reda Jaïdi était venu en Algérie pour la première fois. C'était un entraîneur qui a gagné la Champions League africaine avec l'espérance sportive de Tunis. C'est un entraîneur qui a travaillé en Angleterre, à Southampton, qui revient du cercle de Bruges où il était entraîneur adjoint. Le paradou Athletic Club le voulait la saison dernière. La clause de libération coûtait à peu près 100 000 dollars. Le paradou a dit qu'on préfère attendre et le ramener libre. Bon, ça coûtera beaucoup moins cher. C'est ce qui a été fait. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Alors, je suis de ceux qui pensaient que Jaïdi allait réaliser avec le paradou, les académiciens, la qualité du football et la formation également des joueurs du paradou. J'étais persuadé que ça allait matcher, comme on le dit. Mais finalement, on est tout simplement déçus parce que le paradou reste sur une série de 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 nuls et Jaïdi n'a jamais, jamais pu trouver des solutions. Alors juste, je rappelle qu'en ce début de saison, c'est le quatrième entraîneur à être démis de ses fonctions ou à quitter le championnat national. Corentin Martins, dernier du chef Abriadi de Belouisdet. Le premier, ça avait été Shalif Elouzani, qui était à la JS Saura, bien avant le début de la saison. Il y a eu, par la suite, Youssef Bouzidi, qui également était limogé, alors qu'il coachait le MCO. Je rappelle juste que Jaïdi avait bien débuté la saison. Il avait battu l'Aïsoshelef, début à zéro lors de la première journée. Puis par la suite, ça s'est écroulé, dernier match, début partout, contre le Moudi Adoran. Je rappelle juste la position du Parado Athletic Club. Quatorzième au classement, en compagnie de l'Aïsoshelef. Cinq petits points, à une longueur d'avance sur la Lanterne Rouge, qui a pour nom le CRB. Lors de la septième journée, le pack se déplacera à Albaïed. Ça sera le 2 novembre prochain, pour y affronter la formation d'Albaïed. Concernant le championnat également, il y a, en termes de programmation, la septième journée, il y avait le big match, celui que tout le monde attend, qu'on a inscrit comme ça, en mettant deux traits rouges. Tout le monde l'attend, c'est le derby algérois Usma d'Alger, Mouloudi Adalger, qui a été reporté, ainsi que la rencontre CRB, JS, Soura. Ils ont été reportés à une date ultérieure. Les raisons sont toutes simples. Il y a les festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, 1er novembre 1954. C'est ce qu'a annoncé la Ligue Professionnelle. Les nouvelles dates de ces rencontres n'ont pas été communiquées. Ça sera dans les tout prochains jours. On rappellera que la deuxième journée du championnat débutera le samedi 2 novembre, avec cinq matchs au menu, dont une affiche, Mouldi Adoran, CS Constantine, et se terminera le 3 novembre, avec le duel des promus, Aqbou, face à l'espérance de Mostaganem. On va enchaîner sur les championnats étrangers. Le Bayern s'est très bien remis de sa déconvenue, de sa déculottée en Champions League Européenne, où ils avaient été battus par Barcelone. Quatre buts à un. Eh bien, les Bavarois se sont imposés à Bochum sur le score de 5 à 0. Des Bavarois qui partagent la première place avec Leipzig. On retiendra également que le club de Fadis Haïbi Lentrakt, Frankfurt a fait match nul face à l'Union de Berlin. Un but partout le promu. Heidenheim a fait match nul contre Van Heim, 0 à 0. Je rappellerai que le champion d'Allemagne en titre occupe la troisième place au classement, le Bayern Leverkusen, avec seulement 15 points. Hier, l'Angleterre, je vous en avais parlé, il y avait un choc, il n'y a que des chocs en Angleterre. Vous savez, vous avez à peu près 6-7 équipes avec 2-3 qui dominent vraiment, mais après le reste, ça reste très compact. Et c'était Chelsea-Newcastle, Chelsea-Newcastle, victoire de Chelsea, 2 buts à 1. Newcastle qui va moins bien, qui a de moins bons résultats que la saison précédente. Je rappelle que c'est un fond saoudien, le club appartient à un fond saoudien. Ils ont fait des investissements, mais ils n'ont pas cherché de grands noms. Donc c'est une équipe qui se retrouve, qui avait connu des moments difficiles, après avoir été repris par le fond saoudien. Ils sont passés dans la partie supérieure du classement. Ils ont participé à la Champions League européenne la saison dernière. Cette saison, les résultats ne sont pas là. Ils ont été battus par Chelsea, 2 buts à 1. Le choc, bien évidemment, c'est Arsenal-Liverpool. Arsenal, 2 contre-performances. Hier, ils ont fait match nul à l'Ethihad, 2 buts partout. Alors qu'ils nous ont mené 2 fois au score face aux Reds de Liverpool. Mais à chaque fois, les Reds sont revenus. Et ils sont revenus les Reds, il y a eu un but de Salah qui arrive dans un moment fort d'Arsenal. 2 buts partout, ça fait mal ce type de résultats. D'autant plus, d'autant plus que City, champion, est en train de creuser l'écart. 5 points, 5 points. Le championnat d'Angleterre se gagne à 90 points. Vous allez me dire, la saison est encore longue. Mais quand vous avez 5 points de retard à rattraper, ça reste toujours compliqué. Je retiendrai que Manchester United, rien ne va plus. Manchester ne gagne plus, Manchester n'avance plus. Je parle de Manchester United, battu par West Ham, 2 buts à 1. Et puis Tottenham a été battu par Crystal Palace, 1 but à 0. 4 à 4. Je parle du championnat d'Italie. Vous savez, c'est des résultats par le passé quand on disait qu'il y avait 4 buts dans le championnat italien. C'était un miracle très connu pour le catenaccio. Catenaccio, ce qu'il veut dire, c'est des formations qui jouent défensivement, qui ferment tout. On ferme les espaces. Eh bien hier, l'Inter et la Juve ont fait match nul. 4 à 4. Pour le moment, ça fait les affaires de Napoli. Napoli qui s'était imposé la veille, 1 but à 0. Et qui creuse l'écart, 4 points d'avance sur l'Inter. Tenu en échec par la Juve, la Fiorentina a battu l'Eistrom. C'est une déculottée également. Ça a été une humiliation. 5 à 1. Ils ont infligé à la Roma à retenir le match nul entre Parm et Napoli. 1 but partout. La Lazio a battu Genoa. 3 buts à 0. Et puis Venise. J'aime bien parler de Venise. A fait match nul contre Monza. 2 buts partout. Venise. Ça fait rêver quelque peu. C'est un club atypique. Vous savez, Venise qui se retrouve à jouer... Autant que la ville. Oui, parce que je parle de la ville. C'est pour ça que je dis que c'est un club atypique par rapport à la ville, par rapport au déplacement. Je vous l'ai dit. Quand vous déplacez, les joueurs se déplacent dans une embarcation avant de rejoindre le club. Quand vous allez comme spectateur également. Donc, rien n'est fait. Rien n'est comme ailleurs du côté de Venise. C'est pour ça que j'en parle. Monza, Venise. 2 buts partout. En France, on a joué. Lyon a fait match nul. 2 buts partout contre Osser. Barrahma était titulaire. Il a été passeur décisif. Mais ça n'a pas suffi sur le deuxième but. 2 buts partout. Ils ont été accrochés à domicile. Nice, le club le plus algérien du championnat de France. Puisque nous avons Hicham Bouddhaoui et Bauddhaoui qui évoluent dans cette équipe. Bouddhaoui s'est fini. Il s'est installé. Il est titulaire. Bouddhaoui est rentré à la 85e minute. Et les niçois ont infligé au Monegasque leur première défaite de la saison. 2 buts à 1. Puis Montpellier a été battu à domicile par Toulouse. Et occupe la dernière place au classement. On a battu 3 buts à 0. Vous allez revenir sur le Clasico. Le Clasico a vu Marseille s'écrouler. Ils n'ont plus gagné depuis 2011 devant le Paris Saint-Germain. Ça fait 14 ans qu'ils n'ont gagné plus. 3 buts à 0. On va terminer avec la Formule 1. C'est l'Espagnol. Carlos Sainz sur Ferrari qui a remporté le Grand Prix du Mexique. Devant son le Britannique Lando Norris sur McLaren. Au terme d'une course qui a vu le leader du championnat du monde, Max Verstappen, écopé d'une double pénalité. Ça lui a coûté 20 secondes. Deux pénalités de 10 secondes. Ça fait 20 secondes au cours de ses sixième Grand Prix. Et ça relance complètement la course pour le titre mondial. Sainz partit en pole position à dominer la course. Alors que Verstappen et Norris se sont livrés à une intense bataille dans les premiers tours. Se poussant mutuellement hors de la piste. Et pour vous dire, ça a été une superbe bagarre. Ce qu'on adore. Je rappellerai que le prochain Grand Prix, ça sera au Brésil. Et je rappelle les positions juste parce que vous êtes des milliers, pour ne pas dire des millions, à suivre la Formule 1. Alors Max Verstappen occupe la première place. Tenez-vous bien, 362 points. Et juste derrière, on a Lando Norris avec 315 points. Il suffit de faire la différence. Et vous allez comprendre que la bataille pour le titre mondial va être très rude jusqu'à la fin de la saison. Et pour le titre constructeur très convoité, les Ferrari passent devant les Red Bull. Ça également, c'est une information. Merci, Maman. Merci à vous pour l'essentiel de l'éducation.